Musique 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 Ok aujourd'hui petite vidéo que je fais là rapidement et que il me semble que j'avais déjà mentionné ça et je pense que c'est une bonne chose, ça sera une bonne chose de fait parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne j'en ai jamais parlé et en fait je me rends compte que c'est quand même un des basiques à avoir et que ça sera peut-être bien de faire comme pour le chat du mot une petite vidéo qui fera office d'introduction pour ceux qui débutent peut-être et qui savent pas du tout se servir d'un moteur suspendu donc voilà ça ressemble à ça comme tu peux le voir moi j'ai accroché le moteur suspendu de la marque donc Dremel moi j'ai la Dremel 4000 qui est un basique je te donnerai des alternatives un peu plus pro et je t'expliquerai les pour et les contre par rapport aussi à l'utilisation de celle-ci parce que je l'ai quand même depuis 4 ans donc depuis le temps j'ai eu le temps de quand même prendre la bête en main et savoir ce qui était bien et ce qui était un petit peu un petit peu moins cool donc les avantages et les inconvénients j'y viendrai mais on va commencer déjà par encore une fois la sécurité comme tu peux le voir là j'ai donc mis mon moteur suspendu sur une potence il me semble ça s'appelle qui est fixé à l'établi grâce à une vis en fait c'est un étau de serrage donc c'est très pratique on peut régler la taille la hauteur donc ça aussi c'est pas mal et comme tu peux le voir toujours les lunettes et un petit masque anti-poussière dans le coin parce que moi déjà c'est facile de mettre tout ensemble en haut et en plus ça m'oblige dès que j'appuie sur le bouton allumé de la Dremel de me souvenir si j'ai oublié de remettre le masque donc après normalement il y a des kits qui arrivent que je mettrai évidemment dans la description un lien pour que tu puisses te procurer cette Dremel si tu le souhaites là je pose le trépied que j'avais tenu en hauteur pour que tu puisses voir donc voilà donc il faut que tu fasses bien attention que quelle que soit la Dremel que tu prends déjà je te conseillerais de prendre ce modèle-ci parce que c'est un des modèles les moins anciens on va dire même s'il est déjà plutôt récent et surtout parce qu'en fait il faut que tu puisses ajouter une rallonge en fait ça a un terme ça a un nom dont je ne me souviens plus évidemment mais en fait il faut que tu puisses rajouter une espèce de rallonge un arbre flexible je ne sais plus comment ils appellent ça qui va te permettre en fait de pouvoir travailler et que ça soit beaucoup plus facile de manipuler l'outil lorsque tu devras t'en servir pour faire toutes les choses que tu as à faire en bijouterie parce que si tu ne branches pas cette rallonge normalement là tu as moyen de pouvoir juste simplement visser l'embout qui se situe ici en fait que j'ai mis sur le bout de cette rallonge donc là en fait tu pourras te servir de ça ça sera un bon dépannage mais il te faudra la rallonge de toute façon sur le long terme parce que sinon ça va être une grosse galère d'utiliser ça donc là c'est branché sur une prise d'alimentation secteur tout ce qu'il y a de plus bateau si je devais te faire un zoom de la base ça arrive sous cette forme donc je vais essayer de faire attention donc voilà ça arrive sous cette forme les vitesses sont en haut ça va de 0 à 25 généralement moi je laisse pour la plupart des travaux à 15 tout simplement parce que c'est un bon entre deux il faut savoir que plus tu vas mettre de la puissance dedans plus ça va être efficace par rapport aux melettes ou aux forêts que tu vas mettre sauf que plus ça va chauffer et en fait plus ça va être difficile de par exemple si tu veux faire un trou ou surtout quand tu veux polir plus tu mets à fond la caisse plus ça va être efficace et ça va être rapide d'effectuer le travail mais ça va chauffer et c'est pas vraiment trop grave que cette chose chauffe parce qu'elle est faite pour c'est quand même bien équipé mais ça va surtout chauffer le métal et ça va juste te cramer les doigts donc après c'est à toi de choisir ton compromis la juste mesure entre la puissance de la machine et ce que tu es capable de pouvoir endurer et comment tu vas gérer après tous les travaux que tu vas faire avec donc voilà la molette du haut permet de régler donc la vitesse donc moi comme je te le dis je laisse toujours entre 15 et 20 le bouton est juste en dessous et ici le bouton on off qui là ne marche pas parce qu'en fait ma rallonge n'est pas allumée je vais peut-être l'allumer d'ailleurs voilà et la lumière fut donc voilà et évidemment plus tu mets de puissance plus ça va faire du bruit plus ça va être bruyant donc ça aussi c'est une chose qu'il faut savoir et ensuite ce sera tout pour le haut donc c'est relativement simple il y a un petit bouton pour pouvoir bloquer c'est un petit cadenas donc je suppose que c'est peut-être pour pouvoir bloquer le bouton et je dirais que c'est ça si on devait rentrer dans les avantages et les inconvénients de la Dremel qui est un peu tout terrain et qui n'est pas spécialisé pour la bijouterie parce qu'en fait Dremel a sorti un autre modèle que je te mettrai aussi en lien qui n'est pas fait que pour la bijouterie mais qui a les mêmes on va dire caractéristiques que les autres moteurs suspendus qui sont terriblement chers horriblement chers et qui sont eux faits pour la bijouterie donc je mettrai tous les modèles disponibles dont j'ai connaissance dans le lien de la description et en fait le problème avec celle-ci pour revenir à un des désavantages c'est le bouton on off parce qu'en fait c'est ça qui va te permettre de l'allumer et de l'éteindre alors que la Dremel un petit peu plus poussée qui ressemble qui a été un peu modelée sur les vrais moteurs suspendus de bijouterie il faut savoir que celle-ci coûte le pack complet la Dremel 4000 que j'utilise coûte environ une centaine d'euros pack complet avec rallonge et embout compris celle qui est la gamme du dessus qui est la Fortiflex la Dremel Fortiflex et coûte environ 300 euros me semble-t-il et en fait elle est équipée de la même manière que celles qui sont faites en bijouterie et qui coûtent au bas ou 500 euros minimum et qui sont avec une pédale c'est-à-dire que tu n'as pas de bouton en off tu as un interrupteur pour allumer la machine mais en fait c'est relié à une pédale au sol qui te permet de gérer la puissance donc c'est beaucoup mieux au final pour les travaux qui requièrent minutie et vraiment d'être précis parce que tu pourras régler là tu peux toujours régler la vitesse en réglant la puissance avec la base la hauteur avec le bouton la molette qui est située en haut sauf que imagine toi tu es en train de travailler d'une main tu as ça à prendre dans ta main dominante et après s'il faut en plus gérer la vitesse pour moi c'est juste quelque chose que je trouve extrêmement galère et que je ne fais jamais c'est pour ça que je ne touche pas à la vitesse mais c'est aussi pour cette raison qu'il y a plus d'avantages à prendre la FortiFlex qui a la pédale qui permet d'arrêter en toute sécurité et d'avancer dans par exemple le perçage avec un forêt de manière beaucoup plus safe et beaucoup plus graduelle qu'avec celle-ci mais après voilà il y a quand même un écart de 200€ entre les deux et après si tu veux vraiment passer à la gamme du dessus au niveau des moteurs suspendus qui ont en plus des embouts et tout un tas d'outils qui permettent après de faire du certissage des choses comme ça tous les outils coûtent les yeux de la tête et comme je te le disais l'entrée de gamme pour des vrais un vrai moteur suspendu en bijouterie c'est minimum 500€ donc voilà c'est à savoir et celle-ci si je devais continuer donc sur les capacités et les choses qu'on peut faire avec je vais essayer de te faire un gros plan sur la manière dont on gère ça donc celle-ci en fait s'il veut bien faire un zoom oui donc là en fait ce qui va se passer c'est que souvent elles arrivent donc sans le mandrin universel donc ça il va falloir que tu t'en procures un dans un magasin de bricolage ou en ligne un mandrin universel qui va être spécifiquement fait pour Dremel où je crois qu'il y en a qui sont même qui sont plus ou moins adaptables à tous et en fait c'est grâce à ce petit mandrin que tu vas pouvoir mettre tous les forêts et toutes les fraises et tous les accessoires qu'on trouve en ligne en bijouterie en fait et qui vont te permettre de pouvoir avoir parce qu'ils ont tous plus ou moins le même diamètre les tiges et donc la manière de gérer ça c'est d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici et ça va te permettre de débloquer le forêt ou en tout cas je veux dire l'embout universel qui en fait se présente comme ceci c'est à dire que dedans je ne sais pas si on peut bien voir dedans il y a en fait c'est un système de serrage très très simple où quand tu vas dans le sens ce contraire des aiguilles d'une montre ça s'ouvre et quand tu vas dans le sens des aiguilles d'une montre ça se ferme donc voilà il suffit d'insérer le forêt ou la fraise ou tout ce que tu veux dedans de serrer je te conseille même de prendre une pince parce que c'est ça aussi l'inconvénient avec les années c'est que le système de serrage est parfois un peu selon les besoins va besoin enfin voilà se détend se desserre un peu alors rien de dangereux mais moi je sais que j'aime toujours utiliser ma pince pour vraiment pouvoir serrer si nécessaire surtout si c'est du perçage ou des choses qui sont un petit peu des gros travaux et ensuite une fois que tu as serré et que tu es content et bien il suffit de lâcher le bouton donc ça aussi c'est un des trucs un petit peu chiant que les moteurs suspendus un peu plus pro n'ont pas ce problème c'est que sur la plupart des moteurs suspendus il y a un système en fait de verrou où tu peux en fait dévisser et visser beaucoup plus rapidement le forêt ou en tout cas voilà ce que tu veux mettre l'embout que tu veux mettre sans avoir à visser dévisser parce qu'au final tu vas te rendre compte que comme tu te sers souvent de ça c'est une perte de temps quelque part de tout le temps devoir visser dévisser revisser pour mettre les différents embouts les différents outils que tu veux utiliser donc ça moi je m'en ai commode mais c'est vrai que si j'avais le choix maintenant je partirais sur quelque chose où il y a des moteurs suspendus comme ça avec des embouts notamment sur la Dremel Forti Flex que tu peux changer il y a différents styles d'embout et il y en a un notamment avec un espèce de petit loquet qui facilite grandement le changement de boue en fait d'embout donc voilà pour les choses que je dirais les deux inconvénients majeurs c'est qu'il n'y ait pas de pédalier et juste un interrupteur pour allumer et qu'on puisse pas régler en fait la vitesse et la change en cours de route et l'embout qui à la fin enfin là moi je m'y fais enfin je m'y suis fait mais devoir enlever visser dévisser c'est un peu une perte de temps sur laquelle on pourrait gagner si on avait un autre voilà un modèle un peu plus puissant que celui-ci mais en tout cas c'est une très bonne base pour débuter et c'est de la très bonne qualité Dremel en tout cas jusqu'à présent moi j'en suis très contente donc voilà cette vidéo est déjà assez longue elle est non exhaustive je mettrai les références des modèles dans la barre d'infos et j'espère que cette petite vidéo aura pu t'éclairer bah écoute je te dis et à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501